Parmi les recommandations formulées au terme de ces premières journées médico-chirurgicales, l'organisation d'une synergie d'action dès la prise de contact des professionnels de la santé avec des polytraumatisés pour augmenter l'efficacité de cette structure et en faisant d'elle un trauma center à part entière, mais pas que. Le combat également que nous voulons faire et que nous recommandons, c'est que la Gnames G.S. puisse également nous accompagner dans la prise en charge pré-hospitalière de ses patients. 47 communications et une même conclusion. 55% des patients étaient référés des établissements périphériques par rapport au CHU. Donc ça démontre qu'il y a une médecine de qualité qui est faite dans cet hôpital. Maintenant c'est peut-être mieux la vulgariser. Je pense qu'à travers les médias que vous êtes, vous sauriez mieux vendre aussi ce bel hôpital pour faire comprendre qu'il y a une médecine de pointe qui est faite ici. Si le sentiment d'une mission accomplie se dégage de cette rencontre scientifique de haut niveau, c'est sur la mise en œuvre de ces différentes recommandations que sont attendues les retombées de ces premières journées médico-chirurgicales du CHU d'Ovendo. Car face aux chiffres inquiétants de 65% des admissions en réanimation à cause de pathologies traumatiques au Gabon, beaucoup reste à faire pour renverser la tendance en faveur des patients. Merci.